salam alaikum on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors pour ceux qui ne connaissent pas je vis à tangé et cela fait cinq ans que j'ai tout quitté en france pour venir m'installer au maroc avec mes deux enfants donc avant de rentrer dans le vif du sujet je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur instagram où je partage beaucoup d'informations sur la vie à tangé et au maroc donc dans cette vidéo je vais vous parler donc des étapes à faire avant son installation donc enfin les étapes que moi j'ai fait avant mon installation au maroc donc pour les moments les frontières sont fermées et comme vous pouvez le voir dans la vidéo toutes les plages et tous les accès aux plages sont bloqués et surveillés par la police donc on verra un peu plus loin un peu au bout de la route et en attendant l'ouverture des frontières si toi aussi tu souhaites faire la hijara au maroc tu as de quoi faire pour bien tout préparer déjà avant le grand départ donc en ce qui concerne en ce qui me concerne je me suis renseigné pendant deux ans auparavant mon départ donc j'ai regardé régulièrement les offres d'emploi afin de voir quelle ville proposait souvent des postes accessibles aux francophones puisque je suis non arabophone je ne suis pas d'origine marocaine mais mais d'origine antillaise et aussi à quel salaire moyen je devais m'attendre donc n'oubliez pas qu'au maroc il n'y a pas que dans les sous qu'on négocie alors n'hésitez pas à négocier même votre salaire et je n'ai pas moi postulé depuis la france directement depuis la france mais j'ai noté dans un cahier toutes les coordonnées des sociétés dont les annonces m'intéressaient donc afin d'avoir plus qu'à déposer mes cv une fois sur place et alhamdoulilah au premier cv déposé on m'a pris en entretien aussitôt en me disant qu'on me rappelait le soir même donc là j'étais tellement contente et rassurée d'avoir eu un entretien de le premier jour qui s'était bien passé que j'avais au début prévu de passer toute la journée à déposer mes cv et j'en ai déposé qu'un seul donc si c'était à refaire une prochaine fois si je dois rechercher du boulot je continuerai à déposer les cv puisque c'est vrai que ça aurait pu me permettre le soir d'avoir peut-être plusieurs propositions et de pouvoir accepter la meilleure le meilleur salaire ou même de négocier de dire voilà désolé mais telle entreprise me propose tant donc voilà c'est un petit conseil que je peux vous donner et donc on m'a rappelé le soir même donc pour commencer dès le lendemain matin alhamdoulilah j'ai très rapidement trouvé du travail dans un centre d'appel et j'ai regardé aussi très souvent les offres de location d'appartements donc c'est surtout sans surprise dans les grandes villes que l'on trouve des postes pour francophones des offres d'emploi pour francophones et donc c'est pour ça que j'ai choisi Tanger qui est une grande ville qui propose donc beaucoup d'emplois pour les francophones et donc étant pas marocaine je dois sortir du royaume tous les 90 jours maximum avant d'avoir la carte de résidence et ça ça peut être long donc c'est pour ça que j'ai choisi Tanger et donc j'ai ensuite regardé donc les annonces de location d'appartement sur Tanger donc j'ai repéré que pendant deux ans il y avait énormément d'annonces de logement et j'ai pu repérer donc énoter tous les quartiers avec des loyers qui me convenaient et je me servais de Google pour pour me repérer par satellite donc là vous pouvez voir sur la montagne la petite colline petite montagne là-haut donc où Soane ma fille avait escaladé et d'en haut on voit une vue vraiment magnifique voilà une petite photo de ma courageuse Soane donc pour en revenir où j'en étais donc voilà j'ai vraiment tout noté dans un cahier que ce soit les offres d'emploi, les quartiers, les agences immobilières voilà pour avoir une fois sur place moins de recherches à faire mais plutôt une fois sur place passer à l'action donc ensuite je me suis fixé une date de départ et après j'en ai parlé à mes parents donc avec une grande appréhension à l'époque mais alhamdoulilah tout s'est bien passé et j'ai ensuite pris mes billets d'avion donc c'est surtout donc là après avoir pris mes billets d'avion j'ai aussi réservé une semaine dans un hôtel le temps de trouver un logement sur place et alhamdoulilah j'avais pris une semaine donc dans un hôtel avec paiement sur place et annulation gratuite et finalement j'ai pas eu à passer une seule nuit à l'hôtel et puis avoir un logement dans mon budget et bien situé dans un quartier que je visais d'ailleurs dès le premier jour subhanallah quelques heures deux trois heures après être arrivée j'avais les clés d'un logement donc c'était une belle histoire qu'elle la récompense la soeur concernée qui m'a beaucoup facilité et une fois les billets d'avion pris donc tout s'est vite enchaîné l'attente de plus en plus dure j'avais tellement hâte mais voilà donc beaucoup revendent tout et rachètent tout sur place mais moi donc j'ai fait le choix de venir moi et les enfants en avion et de louer un tout petit fourgon que mon père et le beau-père de ma soeur a ramené jusqu'à Tanger avec toutes mes affaires ils sont ensuite donc remontés avec et on a eu du mal à trouver un loueur avec une assurance internationale mais on a finalement trouvé avec les locations super-vue donc je sais pas si c'est toujours les seuls à avoir des locations internationales ou je sais pas s'ils le font toujours c'était en 2015, il y a 5 ans donc à l'époque on avait trouvé avec super-vue et en plus qui était pas très cher donc ensuite je suis allée sur le site de la douane marocaine pour me renseigner donc il me fallait donc une attestation du loueur du véhicule un certificat de changement de résidence que l'on obtient à la mairie de sa ville en signalant juste qu'on déménage donc avec l'attestation du loueur du véhicule bien sûr évidemment les papiers du véhicule votre passeport et il fallait aussi un inventaire détaillé des cartons meubles et électroménagers etc donc j'ai vraiment tout listé et numéroté les cartons donc tous ces documents servent pour le passage en douane pour ne pas payer des taxes à la douane donc ensuite j'ai petit à petit posé tous mes préavis et résilié tous mes contrats donc attention des fois c'est 3 mois des fois 1 mois ça varie donc vraiment pour tout pour l'eau, l'électricité téléphone, internet assurance préavis d'appartement donc il faut vraiment rien oublier envoyer tout avec accusé de réception et garder bien vos accusés de réception donc voilà il faut vraiment rien oublier parce que là il s'agit vraiment d'une hijara d'une expatriation et pas de revenir toutes les semaines ou tous les mois en France pour régler des papiers ça gaspille du temps ça gaspille l'argent et voilà une fois au Maroc on a d'autres choses à faire toute l'installation et voilà commencer sa nouvelle vie donc j'ai revendu aussi un maximum d'affaires tout ce qui n'était pas indispensable en fait et garder l'essentiel par exemple qu'est-ce que j'ai vendu ? j'ai vendu mon sommier et garder mon matelas bon les enfants par contre j'ai gardé leur sommier eux je leur ai vraiment tout gardé pour eux mais moi j'ai vendu mon sommier j'ai vendu ma table de la cuisine qui n'ai gardé que celle du salon j'ai vendu mon micro-ondes qu'est-ce que j'ai vendu ? j'ai... ah ! une chose que j'ai oublié de revendre que je regrette de ne pas avoir vendu c'est mon sèche-linge qui ne me sert à rien au Maroc puisqu'il pleut très rarement et le linge sèche très vite dehors voilà donc j'ai revendu le maximum d'affaires pour louer le plus petit des fourgons la taille H1 L1 et pour refaire un peu d'économie pour une fois sur place en attendant de trouver du travail voilà donc tout à l'heure je vous avais dit aussi donc en étant étranger donc non marocain on doit sortir du royaume tous les 90 jours donc j'avais choisi Tangier qui est proche de l'Espagne mais aussi proche de l'enclave espagnole Septa Ceuta on dit plus en Europe voilà il y a deux enclaves espagnoles Melilla qui est à côté de Nador et Septa qui est à côté de Tanger Tétouane dans le nord donc c'est pour ça que j'avais choisi Tangier avoir la carte de résidence c'est vraiment pas si simple que ça bon sortir tous les trois mois c'était très simple jusqu'à depuis cette crise sanitaire avec la fermeture des frontières mais sinon ça prend vraiment une demi-journée depuis Tangier c'est très rapide sinon le moyen le plus simple pour avoir la résidence c'est si vous pouvez d'ouvrir un commerce voilà ouvrir un commerce et sinon essayer d'avoir un contrat de travail mais bon c'est pas si simple que ça à faire beaucoup d'employeurs vous feront attendre espérer mais finalement ne vous feront jamais de contrat de travail donc voilà j'espère vous avoir donné toutes les informations nécessaires pour mener à bien votre projet de Hijara donc merci d'avoir regardé la vidéo en entière et n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour découvrir le Maroc en photo et en story et n'oubliez pas que la subsistance vient d'Allah et qu'Allah nous ouvre des portes lorsqu'on ne s'y attend pas ça c'est mes derniers mots je pense pour les conseils d'une Hijara et n'oubliez pas de t'abonner de liker et n'hésite pas à commenter la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir